Musique Bonjour, moi je suis Sophie Vassalussi, j'ai 32 ans, je suis préparatrice en formesque. J'ai été diplômée en 2004, j'ai fait 5 ans d'apprentissage, car c'est une formation qui se fait en alternance. Je suis passée par un CAP employé en pharmacie, complétée par une mention complémentaire, et j'ai enchaîné par un brevet professionnel préparatoire en pharmacie. Comme tu peux le constater, Sophie n'est pas une préparatrice en pharmacie comme les autres, et pour cause, elle ne travaille pas dans l'arrière-boutique d'une officine, mais bel et bien en milieu hospitalier. A la clinique d'Aix-en-Provence, elle se doit de délivrer les médicaments aux différents services, et non directement aux malades. Elle est aussi chargée des achats et des préparations. La différence entre l'officine et la clinique, c'est qu'en officine, on a du contact avec de la clientèle, avec des patients. Nous, moi je vais dire, ici, en fait, on ne voit pas les patients, donc on distribue tout ce qui est dispositifs médicaux, c'est le matériel et les médicaments au service. Oui, c'est les infirmières qui vont distribuer après les piluliers aux patients. Moi, personnellement, je suis spécialisée au bloc, donc je suis en relation avec les chirurgiens. Quand ils ont besoin, ils me font savoir, et je sers de relais entre le bloc et la pharmacie. Et je suis l'interlocuteur, entre guillemets, quand il y a des soucis, je dis ce qui ne va pas à mes pharmaciennes. Tu l'auras donc compris, ce métier n'est pas le même que dans l'arrière-boutique d'une pharmacie. En clinique, le salaire d'un débutant est de 1300 euros brut et peut atteindre les 1800 euros en fin de carrière. Le rythme de travail est, lui, de 35 heures hebdomadaires. Préparateur en pharmacie, un métier où les spécialisations sont nombreuses et où il faut détenir des qualités spécifiques. Moi, je dirais qu'il faut être très consciencieux, à l'écoute, avoir un caractère assez souple, aimer l'échange. Un peu comme un préparateur en officine, la même chose, parce qu'il faut aimer être en contact avec les personnes, sinon on ne fait pas ce métier. Et ici, c'est encore plus complexe parce qu'on est en perpétuel contact avec du personnel médical. Donc, il faut aussi avoir envie de toujours se tenir au courant des nouveautés. Je pense que la médecine évolue tellement qu'il faut être tout le temps à la page. À la base, le métier de préparateur, le préparateur en pharmacie faisait des préparations. C'est la base du métier. Plus ça est allé, plus le métier de préparateur va vers du commercial. Et moi, ce côté commercial m'a déplu. Et c'est vrai que le milieu hospitalier, je m'y suis trouvée parce que je l'ai voulu, parce que j'ai bien aimé ce contact avec les professionnels de la santé. Officine ou milieu hospitalier, ce sera à toi de décider, notamment en faisant des stages ou en observant de près l'actualité de cette profession. C'est d'ailleurs le conseil final que Sophie a donné au lecteur d'Imagine ton futur. Si on a un doute au niveau de ce qu'on est fait pour le métier de préparateur en pharmacie, il ne faut pas hésiter à venir demander à une structure ou à un employeur de passer une journée tout simplement pour vraiment voir le cœur du métier. Comment est le préparateur en pharmacie, aussi bien en officine, en milieu hospitalier, qu'en industrie aussi ? On en parle moins, mais il y a aussi l'option industrie pharmaceutique, où il n'y a peut-être que 3% des préparateurs qui en font partie, mais il faut savoir que ça existe. Voilà, c'est le conseil que je donnerai. Sous-titrage Société Radio-Canada